Les gens vont probablement considérer l'économie allemande sous un angle différent. Cela concerne surtout les investisseurs. Ils étaient plus courageux avant, mais beaucoup d'entre eux se sont brûlés les doigts. Elvin Baker, Informa Global Markets. Le taux de chômage allemand a atteint son plus bas sur 35 ans, mais certains analystes affirment que le caractère robuste de l'économie n'est que superficiel. Pensez-vous que les données positives relatives à l'emploi pointent vers des perspectives optimistes de l'économie allemande ? C'est une bonne question. Le taux de chômage a affiché sa septième baisse mensuelle consécutive. Ces chiffres ont coïncidé avec le minimum historique de 6,2% enregistré après la réunification du pays. En ce qui concerne le taux de croissance, il a varié en moyenne entre 0,3% et 0,4% à partir de 2012. Nous avons observé le même rythme de croissance tout au long de l'année dernière. Par conséquent, les données ont suivi une trajectoire régulière et constante. Selon certains, le caractère robuste de l'économie allemande n'est que superficiel. Alors ceux qui remettent la croissance allemande en cause doutent de la crédibilité des données solides fournies par les organisations les plus fiables au cours des quatre dernières années. Cela étant dit, bien sûr, l'économie allemande s'est retrouvée face à certaines difficultés. Nous constatons que quelques secteurs ont affiché des résultats plus faibles qu'avant. L'économie allemande a connu des hauts et des bas. Un autre, dans le contexte actuel marqué par la crise des réfugiés, le coût de l'intégration d'un million de migrants pourrait peser lourd sur certains secteurs de l'économie. La société BDI a récemment déclaré qu'à l'heure actuelle, la reprise était principalement tirée par une forte consommation. Selon BDI, si les facteurs externes ne produisent pas d'effets synergiques nécessaires, le château de cartes économique pourrait s'écrouler. Êtes-vous d'accord avec cela ? Les investisseurs devraient-ils craindre un effondrement potentiel ? Depuis la crise financière mondiale, la plupart des investisseurs ont été prudents. Certains se sont montrés pessimistes. Le marché boursier allemand s'est affaibli depuis l'éclatement du scandale Volkswagen à la fin de l'année dernière. En plus, les marchés ont été affectés par le ralentissement économique en Chine. Tous ces facteurs négatifs ont influencé l'humeur général des investisseurs en 2016. En ce sens, les investisseurs vont sûrement rester prudents à l'égard de l'économie allemande, indépendamment des données. Disons que la force de la consommation ne sera pas suffisante pour lever les doutes concernant les perspectives. Il est difficile de dire si le château de cartes économiques peut réellement s'écrouler. La performance du DAX, l'andise boursier allemand, a été inférieure à celle des indices de référence américains, mais je pense que le principal problème réside dans la force et la stabilité de l'euro. Si la monnaie unique se dépréciait d'environ 10%, la situation pourrait s'améliorer. Pourtant, l'euro s'est maintenu à un niveau très élevé dans le contexte d'incertitudes généralisées. En ce sens, les investisseurs vont probablement adopter une attitude plus prudente vis-à-vis des publications économiques jusqu'à ce qu'il y ait des signes d'amélioration en termes de rythme de croissance en Chine, ainsi qu'en termes de contexte externe. Les gens vont probablement considérer l'économie allemande sous un angle différent. Cela concerne surtout les investisseurs. Ils étaient plus courageux avant, mais beaucoup d'entre eux se sont brûlés les doigts. Je ne peux pas dire qu'ils soient inquiets, mais ils sont évidemment plus vigilants qu'avant. L'inflation allemande a légèrement progressé la semaine dernière. Cela témoigne-t-il du fait que la reprise se poursuit ? L'inflation est apparue plus ou moins conforme aux attentes des analystes. Cela signifie que le déclin des prix de l'énergie qui dure depuis le début de cette année s'est reflété sur l'indice des prix à la consommation et a stimulé une légère progression de l'inflation. Certains analystes prévoient que cette tendance pourrait durer jusqu'à six mois. En ce sens, l'augmentation de l'inflation n'a pas été une surprise pour nous. D'ailleurs, cette tendance a coïncidé avec l'augmentation de la production industrielle et les données positives relatives au chômage. Ces facteurs ne sont pas toujours corrélés entre eux. À l'heure actuelle, nous devons constater que les perspectives restent incertaines. Si nous prenons en compte les indices IFO, Markit et BDI, nous obtiendrons trois réponses totalement différentes à votre question concernant la reprise économique en Allemagne. À mon avis, le rythme de croissance de 0,3% à 0,4% devrait être maintenu dans un avenir prévisible. Alvin, merci beaucoup pour votre participation. C'est tout pour le moment. Restez à l'écoute de Ducascopy TV pour plus de mises à jour. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.